Salut tout le monde aujourd'hui je suis avec Samuel Hébert encore une fois pour vous parler des courses à obstacles. Je sais que tu es un pro des courses à obstacles, un pas mauvais et il y a beaucoup de questions qui nous sont posées honnêtement sur les courses à obstacles. Il y a des gens qui disent il faut te préparer d'avance, il faut que tu en fasses, il faut que tu t'entraînes. Premièrement, qu'est-ce que les courses à obstacles? Deuxièmement, il y a le no play, les play prison break course. Essaye de me démystifier un petit peu tout ça. Très grosse question. En premier lieu, c'est pour qui? C'est pour beaucoup de monde, c'est pour tout le monde. Au départ, les courses à obstacles ont été créées pour que ce soit accessible à tous, pour repousser les limites de tout le monde. Donc, c'est sûr qu'on s'entend qu'il y a des individus avec des niveaux de compétences physiques ou d'entraînement très, très variés. Pour certaines personnes, il y a des courses qui s'adressent plus à des hauts niveaux, d'autres un peu plus monsieur, madame, tout le monde. Au Québec, on est vraiment choyé. On a un nombre de différentes courses complètement hallucinantes. Donc, de nommer les prison break, on va avoir des dead and race, des X-men race, les Spartans. On en a, et j'en passe, des nouvelles à chaque année, Northman race. Tous qui vont essayer d'apporter un vent de changement, une nouveauté dans les types d'obstacles. Ce que c'est en tant que tel, c'est de la course. Premier obstacle, c'est de la course. C'est une distance de course. Donc, quand tu t'inscris à une course, peu importe la marque de la course, il y a toujours une distance qui va être déterminée. Donc, que ce soit d'un 5, d'un 7, d'un 10, d'un 15. Ce n'est pas les distances nécessairement standard de la course d'endurance sur route. Donc, on sort des sentiers battus pour ça. Souvent, ça va être des courses en trail. Donc, des courses qui vont soit en montagne ou au moins en sentier. Donc, on va chercher un challenge supplémentaire. Puis, à ça, ça ajoute bon nombre d'obstacles de tous les types en fonction de la compagnie qui va organiser la course. Donc, par exemple, tu as parlé de prison break. Prison break, c'est le concept, on s'évade. On est un prisonnier qui a été éculpé à tort. Puis, quand les portes s'ouvrent, tu essaies de t'évader. Donc, il y a des gardiens de prison, des bénévoles qui sont là pour essayer de t'arrêter en même temps que les obstacles. Bien, en même temps entre les obstacles si on veut. Donc, des variantes très, très cool qui permettent de pousser tes limites, de courir un peu plus vite pour t'assurer du policier. C'est comme ça dans un peu toutes les courses. Puis, je te dirais, bien, Spartan va être la plus grosse brand parce que c'est une des premières qui ont commencé les courses à obstacles puis qui ont exporté ça partout dans le monde. Il y en a partout, c'est worldwide vraiment les Spartans. Puis, leur gros, gros, gros avantage aux Spartans, la grosse différence, c'est l'inclinaison. Ils font ça dans des montagnes de ski. Donc, on court dans les pentes avec un dénivelé complètement incroyable. Tu sais, des pistes qu'on descend en ski ou en snowboard durant l'hiver dans du diamant, double diamant. Bien là, on les monte, mais à l'inverse. Ça fait que ça relève le niveau de beaucoup. Et c'est ce qui permet qu'il n'y a pas de temps de passage, il n'y a pas de temps de cote comme il peut y avoir dans des courses de haut niveau sur route. Donc, c'est de la finir en vie si on veut. Le but, c'est de passer au terrain de chaque épreuve du mieux que tu peux avec, si tu n'es pas capable de réussir, des boucles de pénalités ou des fameux burpees très populaires chez Spartan quand tu ne réussis pas une épreuve. Mais qui vont te permettre de repousser tes limites et d'aller au maximum de tes capacités durant toute ta course. Puis, comment je me prépare pour ça au niveau musculaire? Comment je prépare mon corps? Je te dirais, le plus varié possible dans les entraînements. Premièrement, de la course bien évidemment, mais de la course en intervalles va être grandement favorable parce que là-bas, la course va toujours être entrecoupée d'épreuves. Donc, de sauter par-dessus un mur. Beaucoup d'installations extérieures, genre les parcs track fit, peuvent te permettre de faire des exercices qui vont être similaires à ce que tu vas voir pendant les courses. Donc, des monkey bars, des traversées de barreaux, de murs rampées au sol. Un entraînement qui va être très, très varié, très mobile qui va utiliser beaucoup le poids de ton corps serait le plus favorable pour te sentir à l'aise lors de ta course. Puis, quoi faire à la fin d'une course de Spartan Race pour récupérer de ça? Très bonne question. Continuer à bouger. Souvent, les gens vont finir leur course, franchir sa ligne, ça va te mettre, se font mettre, pardon, la médaille au cou et ils s'écrasent par terre parce qu'ils sont complètement effondrés. Puis là, on voit des courbatures et des gens qui sont rackés pendant une semaine de temps. Pour éviter ça, récupération active. Donc, de rester en mouvement pour permettre une circulation sanguine et une exigénation, dans le fond, des zones endommagées, ça va être la meilleure solution. Fait qu'un petit vélo le lendemain ou quelque chose de smooth pour vous va aider grandement à ne pas être courbaturé pendant deux semaines. Cool! Bien écoute, merci Sam pour ces beaux conseils. Donc, allez-vous-en dès maintenant vous inscrire à votre course préférée. Bonne course! Merci!